Merci à tous. On va vous proposer d'enchaîner cette première partie d'un premier-midi avec deux témoignages. La première d'une assistante spécialiste à temps partagé, la deuxième d'une IPA pour commencer à l'après-midi doucement avant d'intégrer les nouvelles tables de rendez-vous. Merci. Il y a une activité dans le service de la nutrition et de l'eau. Bonjour, je suis Marion Barrois, je suis médecin nutritionniste entre l'ECHU de Reims et l'hôpital d'Epernay. Mon quotidien, il y a une activité dans le service de nutrition aiguë où on accueille des patients soit dénutris sur des pathologies chroniques de cancer pour les renutrir avec des nutricions artificielles, soit des troubles du comportement alimentaire ou alors des bilans d'obésité. Et il y a une grosse partie ambulatoire aussi avec des consultations qui sont aussi réalisées à Epernay et des hospitalisations de jours et de semaines. Le poste d'assistant territorial partagé m'a été proposé à la fin de mon internat de médecine générale pour réaliser un mi-temps entre l'ECHU de Reims et un temps partagé avec l'hôpital d'Epernay, ce qui permet de promouvoir la nutrition et de développer cette activité dans l'hôpital d'Epernay, ce qui n'était pas le cas avant. Le but, c'est de pouvoir proposer aux patients d'Epernay des consultations avancées spécialisées en nutrition. Ça permet de varier l'activité. Au CHU, les patients ont déjà vu de nombreux spécialistes avant d'atteindre nos consultations. À Epernay, ils sont envoyés beaucoup plus précocement par les médecins généralistes, donc le contact est plus précoce, il y a moins d'intervenants entre les deux. Bonjour, je m'appelle Sophie Delaplace et je suis infirmière en pratique avancée en mention néphrologie, diabetes, transplantation. J'exerce depuis un an au sein du CHU en service de transplantation pré- et post-transplantation. J'ai bénéficié d'un financement par l'ARS de la région Grand Est, ce qui nous a permis d'accéder plus facilement à la formation universitaire, puisque l'ARS prenait en charge l'aspect financier au niveau des coûts pédagogiques et du remplacement lorsque j'étais partie faire mes études. C'est une nouvelle fonction, ça s'appelle infirmière en pratique avancée. C'est une infirmière qui a fait deux années supplémentaires d'études dans une université de médecine, qui s'inscrit principalement dans une compétence centrale qui est la clinique, où là elle va s'inscrire dans des consultations de suivi en alternance avec le spécialiste. Elle répond du coup à des aires médicaux, puisque actuellement il y a quand même beaucoup de déserts médicaux, et elle complète en fait le suivi pour le patient. Et en transversalité, elle s'inscrit dans de la recherche, dans la qualité, dans l'évaluation des pratiques professionnelles et dans l'éducation thérapeutique. Avec le financement de l'ARS, ça nous a permis de nous implanter plus facilement au sein des institutions, puisqu'il y avait des créations de postes qui devaient être faites en partenariat avec l'obligation du financement de la région Grand Est. On revient sur le diapo, sans transition. Bonjour à tous, je suis Théo Morieux, je travaille à l'agence régionale de santé. Je vais inviter Nazmin à me rejoindre. J'espère que vous avez bien mangé. Alors on sait que l'horaire de 14h n'est pas le plus simple, mais on va essayer d'animer tout ça grâce à nos intervenants. Déjà, merci aux intervenants et aux questions de ce matin qui étaient très intéressants. Et pour faire la transition vers cette table ronde sens et santé au travail, comment réinvestir le lien ? Ça m'a fait penser à des résultats de suivi de cohortes des étudiants infirmiers, masseurs kinés et AES qu'on a eus il y a une ou deux semaines. Et en fait, les étudiants révèlent que, sur 8000 étudiants qui ont répondu, 80%, la première motivation pour rejoindre ces formations, c'est l'aspect humain du métier. Et ça, on l'a vu dès le début et on le verra, je pense, cet après-midi. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et l'aspect humain, c'est autant avec les patients, mais c'est aussi avec eux-mêmes, puisque la formation, c'est un temps d'apprentissage sur soi et sur les autres. Donc c'est vraiment important de les accompagner et qui découvrent le sens au travail, selon eux, leur sens qu'ils ont dans leur travail. Voilà, donc je vais donner la main à Nazmine Guler et on va inviter nos différents intervenants. Merci Théo pour cette introduction. Alors, je suis médecin urgentiste. Malheureusement, j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis un peu bavarde. Et donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'on commence par une séance d'hypnose collective ? Ça vous fera du bien après le repas ? J'ai l'habitude de le faire en fait, en formation. Qui veut faire ? C'était une blague. Bon, alors le sens au travail, c'est un sujet qui m'est cher. Alors, c'est vrai qu'en début de carrière, j'ai toujours trouvé du sens et je suis toujours en recherche de sens. Alors, c'est quoi exactement le sens au travail ? C'est quelque chose de vague. Mais en réalité, ça peut être très précis. Alors, j'ai des valeurs pour soigner et j'ai des actions que je mets en place. Mais quand mes actions ne correspondent pas à mes valeurs, en fait, le malaise se crée et je vais mal. Alors, c'est quoi en fait, en gros, mes valeurs qui ne correspondent pas en fait à ma pratique de terrain ? Ça m'est déjà arrivé, moi, en fait, en médecine d'urgence, de ne pas avoir le temps de dire un diagnostic à un patient, de courir derrière lui dans le couloir quand je le mettais en hospitalisation, devant l'ascenseur, de lui dire, au fait, j'ai oublié de vous dire votre diagnostic. Ou bien de dire à l'infirmière, est-ce que le malade un tel est monté ? Eh bien, non, il est déjà monté. Je n'ai pas eu le temps de lui dire ce qu'il avait. Donc, vous voyez, on est quand même dans des pratiques où on a l'impression de ne plus avoir du temps humain pour nos patients. Ça ne veut pas dire, en fait, pardonnez-moi le terme de qu'on fait de la merde. Je ne pense pas. Mais néanmoins, je pense qu'on a quand même une reconnaissance d'un certain nombre de patients parce qu'ils voient que la réalité de terrain est difficile. Cependant, comme on va mal, on ne voit que ce qui ne va mal. Donc, on a heureusement des lettres de remerciement des fois. Elles sont rares, c'est vrai. Mais sur les 200 passages jours qu'on fait, nous, par exemple, à Merci, on doit avoir une ou deux plaintes par mois. Donc, ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup de brassages. Néanmoins, en fait, on est quand même focus sur ce qu'on n'arrive pas à faire. Ce qui est important aussi, c'est de prendre conscience, en fait, en gros, des traumatismes qu'on peut vivre au boulot. Et récemment, j'ai reçu... Alors, je fais aussi... Je suis médecin urgentiste depuis 17 ans, mais je suis aussi thérapeute hypnose et thérapie brève à mi-temps. Alors, à mi-temps, parce que ça m'a permis de durer dans mon métier et qu'en fait, l'autre mi-temps, je le dédie aux urgences. Je n'arrive pas à lâcher les urgences parce que c'est un métier qui me passionne. Et cet interne, en fait, m'a clairement dit je n'arrive plus à faire mon métier. Je me suis retrouvée seule dans les étages à gérer une hémorragie digestive sur une fin de vie. Donc, psychotrauma. Un psychotrauma, ça veut dire, en fait, en gros, je suis traumatisée par la situation et je n'ai rien pu faire. Et à ce moment-là, en fait, c'est vrai qu'on peut... Quand on a conscience de ce psychotrauma, elle est venue me demander de l'aide. On a fait de l'EMDR en une séance à été d'équerre. C'est pareil pour moi. Je veux dire, j'ai vécu des situations compliquées. Il y a quelques années de ça, je me suis occupée, en fait, d'un accident de la voie publique où il y a plusieurs jeunes qui sont décédés. Ils ont l'âge de mes gamins. On fait un transfert. Alors, j'aime bien l'empathie parce qu'on parle de l'empathie. Il ne faut pas faire de l'empathie vis-à-vis du patient. Mais forcément, il y a un transfert quand ça résonne en vous. J'ai fait quand même une séance de EMDR pour me débarrasser de ce psychotrauma parce que j'étais envahie pendant dix jours. Mais ce que j'ai envie de vous dire, si vous voulez durer, en fait, dans votre profession, il faut avoir conscience de nos limites. Et si on n'a pas conscience de nos limites, on ne pourra pas durer. Ce n'est pas possible. Et puis, on n'est pas des warriors. On est exposés à la souffrance de l'autre, de nos collègues, du patient, de nos difficultés dans notre vie personnelle. Et forcément, quand on cumule tout ça, on se consomme beaucoup plus vite que la moyenne de la population. Ça, c'est une réalité. Je pense que vous savez tous que deux tiers des soignants vont mal. Mais ça ne veut pas dire, en fait, que c'est désespéré. J'ai mis des choses en place. Je ne vais pas tout spoiler maintenant parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à attendre. J'ai beaucoup, beaucoup d'attentes, en fait, par rapport aux intervenants. Donc, je vais donner la parole parce que je suis un peu bavarde. Donc, il faut bien que je donne le micro. Merci. Je vais inviter sur scène, on va dire, Nora Zagmouri. qui est maître de conférence sciences de gestion responsable du Master Management des organisations du secteur sanitaire et social, donc MOSS, à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Merci d'être présent. Marie Wauer, qui est présidente URPS des sages-femmes du Grand Est. Le docteur Royau, qui est président du Chrome Grand Est et également médecin à l'Uneville. M. Delport, qui est directeur du NEOS. Merci de votre venue. Et Mme Joannès, responsable à joindre de la direction de la stratégie département des ressources humaines en santé Grand Est. C'est bon, il n'y aura pas de chute. Alors, Mme Zagmouri, je vous laisse commencer sur le sujet justement du sens et de la santé au travail. Comment réinvestir le lien ? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Franchement, c'est un plaisir d'être ici, d'avoir écouté les interventions de ce matin, très riches, très instructives. Et puis, vous nous avez mis un petit coup de pression par rapport aux attentes que vous avez. Je ne sais pas si je vais y répondre. Mais en tout cas, je voulais vous partager un peu ce que je fais au quotidien. Donc moi, je suis enseignante-chercheure à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Je pilote le Master Management des organisations sanitaires et sociales. Donc, il y a à la fois des formations initiales et des formations continues, c'est-à-dire des soignants ou des personnes du secteur médico-social qui souhaitent évoluer et accéder à des fonctions de cadre. Et parallèlement, je fais de la recherche parce que je suis passionnée par les organisations de santé. Et puis, pour la petite histoire, moi, je suis infirmière de formation. J'ai été diplômée en 2003 et j'ai adoré mon métier. Voilà, c'était une passion. C'était un métier passion, une vocation. Le merci des patients, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Passer du temps auprès des patients, enfin, moi, je... Puis les relations avec l'équipe, on avait le temps. Voilà, les fameux petits-déj' le matin. À cette époque-là, on avait le temps. Et finalement, comment dire, l'hôpital a changé, l'hôpital a évolué. Voilà, une succession de réformes depuis 90, je ne veux pas vous faire la liste. L'épaule, les GHT, la T2A, etc., etc. Et finalement, cette relation soignant-soignée, elle s'est un peu effacée. Voilà. On a été vers une technicisation de la santé. Et je travaille beaucoup avec les économistes de la santé qui, eux, parlent de marché de la santé, de consommateurs de soins, etc. Donc, on est dans un nouveau paradigme. Et finalement, on doit faire avec. On n'a pas le choix. Voilà, ça a évolué. Et il faut voir comment on peut faire au mieux avec cet hôpital qui a évolué. Donc, l'hôpital, il a évolué dans le sens où maintenant, c'est un plateau technique, l'hôpital. Voilà, l'objectif, c'est de réduire les durées moyennes de séjour. C'est un site d'excellence. On attend de la technique, des soins techniques. Et la relation de soins a tendance à s'effacer au grand détriment des soignants. Mais ça, ça pose question, en fait, c'est cette relation qui s'efface parce que, en fait, la relation de soins, elle est centrale. Pourquoi elle est centrale ? Parce que rien que l'anamnèse, le moment où on accueille le patient, où on échange avec lui, en fait, c'est un moment qui permet aux médecins de faire un diagnostic. En fait, ça fait partie du diagnostic, ça fait partie de la prise en charge, ça fait partie du soin. Et quand on parle de santé, j'espère que je ne parle pas trop vite. Les étudiants me le disent souvent. Quand on parle de la santé, en fait, moi, je voulais revenir à la définition de l'OMS qui dit que la santé, c'est un bien-être physique, mental et social. Voilà, c'est pas seulement des paramètres ou des fonctions vitales qui sont altérées. Donc, voilà. Donc, la relation, elle s'est effacée. Et ça, en fait, ça met en souffrance les professionnels soignants. Voilà. Qui perdent du sens de leur travail parce qu'ils n'ont plus le temps d'échanger avec les patients. Et finalement, ça impacte la fameuse qualité de vie et des conditions de travail des soignants. Cette fameuse relation soignant-soignée. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire dans mon travail de recherche, c'est de revaloriser, en fait, cette relation de soins. Dans le sens où, maintenant, on va parler de patients partenaires. On va considérer, en fait, l'importance de la relation soignant-soignée à partir de différents paramètres. Maintenant, on va parler de patients experts, etc. On va essayer de l'intégrer à sa prise en charge. Donc, ça, c'est une piste de recherche qu'on développe avec des collègues de différents pays, même de différentes universités et de différents pays. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans les... Quand on parle de relations soignant-soignée, en fait, on a des soignants en face de nous qui vont nous dire mais j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps de discuter avec le patient. J'ai pas le temps. J'ai plus le temps. Et dans les travaux de recherche qu'on mène, en fait, ce qu'on a pu mettre en évidence en France mais aussi au Québec ou au Luxembourg, c'est que dans les activités d'un soignant, sur 8 heures de travail, en fait, le soignant, on estime à 30 à 40 % en fait, le nombre de tâches qu'il exécute qui sont à non-valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est des tâches à non-valeur ajoutée ? C'est par exemple des coups de fil répétés pour avoir une info. C'est aller rechercher un document, etc. Et en fait, en retravaillant sur l'organisation du travail, on va pas permettre de redonner du temps soignant. Voilà, ça c'est une recherche qu'on met en place actuellement. Et là, à Luxembourg, on a eu, dans un centre hospitalier de Luxembourg, on a eu un projet de recherche et en fait, on a mis en place un indicateur qu'on a appelé FaceTime Patient. En gros, c'est le temps qu'un patient, le temps durant lequel un patient a un soignant en face de lui. On estime ce temps sur une journée à 36 minutes. En fait, un patient, c'était dans un service de gériatrie, un patient dans son lit d'hospitalisation, tout au long de la journée, il a un soignant en face de lui 36 minutes seulement. Et en travaillant sur l'organisation du travail, sur la répartition des tâches, notamment les tâches logistiques, etc. On a réussi à libérer du temps soignant face à face avec le patient. On a réussi à monter à 60 minutes. Donc voilà, ça laisse présager des pistes d'amélioration. Donc voilà ce qu'on fait au niveau recherche pour redonner, rendre plus humain la prise en charge des patients à l'hôpital. Et juste pour conclure sur mes activités d'enseignante, moi je forme des cadres de santé, des cadres de proximité. Donc pour moi, c'est des acteurs clés au sein des organisations, ces cadres de proximité. Et quand on parle de gouvernance, il y a un gros travail à faire sur la marge de manœuvre de ces cadres de proximité. Comment leur permettre de travailler avec les équipes de terrain sur l'organisation du travail, etc. Parce qu'en fait, tout ça, ça se décide sur le terrain aux côtés des équipes. Voilà. Merci. Tout à fait, vous avez respecté les temps, merci beaucoup. On va prendre les questions à la fin peut-être. Merci Madame Zagmoury. J'ai quelques éléments de réponse, on en discutera à la fin. Merci. Donc bonjour, moi je suis Marie Boer, donc sage-femme libérale à temps plein, près de Metz, puis présidente du RPS des sages-femmes du Grand Est, ce qui implique, alors ça veut dire que je suis issue d'un syndicat professionnel, ce qui veut dire que je me suis ajoutée, je ne sais pas pourquoi, par peur de m'ennuyer certainement, beaucoup de représentations, c'est-à-dire que je vais forcément faire partie de commission, je vais me retrouver un peu partout dans le Grand Est, mais aussi au niveau national pour mon syndicat, je vais me retrouver à être experte de mémoire, à donner des cours à l'école de sage-femme, et accessoirement, je suis aussi mère de deux enfants. Justement, moi, ce thème m'a beaucoup interpellé, mais par rapport justement à ma pratique et par rapport aussi à ma position peut-être de femme dans la santé, parce que finalement, j'ai un profil assez répandu qui est celui d'une jeune femme en bonne santé, donc mère de famille, ce qu'on va retrouver majoritairement finalement dans les métiers de soins, c'est-à-dire que à partir du moment où, paraît-il, on a le métier de ces conflits, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, c'est un médecin occupanteur qui m'avait dit ça, a priori, on choisit son métier en fonction de ses propres conflits personnels, internes, et quelque part, ça veut dire qu'on va peut-être devoir travailler là-dessus tout au long de sa vie. Donc, quand on est une femme dans la santé en 2023, on doit concilier plusieurs choses, on doit répondre en fait aux besoins de soins, c'est-à-dire, on a choisi en fait ce métier parce qu'on avait besoin d'être utile, et je crois que c'est ce qui réunit tous les professionnels de santé notamment, il y a peut-être une notion même de profil qui se ressemble avec une notion peut-être même de sacrifice parfois, on doit répondre à nos besoins personnels et familiaux, ce qui n'est pas évident, et on doit aussi gérer évidemment ses conditions de vie et ses conditions de travail. Donc moi, je suis sage-femme libérale, c'est-à-dire que je gère un cabinet, c'est-à-dire que je gère une entreprise pour laquelle on ne m'a pas forcément formée telle qu'elle durant mes études, donc j'ai dû découvrir aussi comment gérer, concilier ça. Et une grande question qui résume toute ma vie, c'est est-ce qu'on doit organiser sa vie professionnelle en fonction de sa vie familiale ou sa vie familiale en fonction de sa vie professionnelle ? Je suis en libérale, j'ai le choix, autant vous dire que ça... Alors le libéral permet d'organiser quand même sa vie en fonction de ses besoins, disons, voilà, notamment parce que je ne travaille pas seule et ça je pense que c'est très très important, mais on doit quand même répondre à des besoins en fait des patients, des patientes, et notamment en urgence, ce qui veut dire qu'on doit forcément à un moment donné sacrifier des week-ends ou des soirs, même si on est en libéral. Voilà. Alors ce qui me passionne aussi dans ce métier, et je pense que je ne suis pas la seule à vivre ça, c'est que j'ai une expérience commune en fait avec ce que vivent mes patientes. En tant que sage-femme, qui est un métier à part, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ligace, voilà, profession de santé à part, donc représentée par des femmes à 97,5%, dont la moyenne d'âge est de 40,5 ans, voilà, plus vieille profession du monde, j'ai tranché, c'était celle-ci. En fait, on a tout un champ d'expérience commun avec les patientes notamment, c'est-à-dire qu'en fait, on va devoir traiter les problématiques que vivent nos patientes dans, voilà, sur notre temps de consultation, c'est-à-dire que je reçois des patientes qui vont avoir des besoins dans leur vie de femme, notamment au niveau de la contraception ou de la grossesse ou de la fertilité, des soucis de couple, des soucis par rapport à l'idée d'avoir un enfant, de ne pas en avoir et ça résonne, forcément, ça résonne, pardon, forcément énormément sur les femmes qui vont exercer des professions comme la mienne dans la santé et donc on a tout un champ d'expérience commun à gérer. Donc c'est très facile de donner des conseils, vous les avez tous vécu, sauf que comment on fait après quand on a besoin de ses propres conseils dans sa propre vie ? C'est très intéressant. Alors, il faut savoir qu'une des forces et c'est pour ça je trouve que ce métier, le soin est passionnant, c'est qu'en fait on a aussi la possibilité de s'approprier tout ce qu'on apprend, toutes nos formations, toutes nos expériences de vie à titre individuel. Et quand je disais qu'on a le métier de ces conflits, je pense que ça veut aussi dire qu'on peut évoluer à titre personnel à travers notre métier. Et je pense que c'est ça moi qui me fait notamment tenir. Alors, une historienne a écrit je trouve The Phrase à propos de ma profession. Alors, ça s'appelle Nathalie Sage-Prancher. Elle a écrit un ouvrage en 2017 qui s'appelle L'école de sages-femmes naissance d'un corps professionnel. Alors, je précise 1786, 19 ans, 17. Et elle dit les sages-femmes aident leurs patientes à retrouver le contrôle de leur propre existence. Voilà. Je trouve que ça résume parfaitement le pourquoi je fais ce métier et pourquoi je tiens. Alors, comment se préserver dans ce métier sachant qu'en plus nous, on est quand même un petit peu en stand-by. Donc, on a une profession très ancienne, médicale, dont la place dans la société a évolué en même temps que la place des femmes. On a un cinquième de nos places d'étudiantes qui ne sont plus prises. C'est-à-dire que c'est une profession de vocation mais qui n'attire plus. On sait qu'on va passer à Bac plus 6 donc il y aura en plus une année blanche. On n'est pas assez. Crise d'effectifs. On n'a pas de remplaçant en temps libéral. Donc, on prend des vacances. On n'en prend pas. On se débrouille entre nous. Donc, comment se préserver face à ça ? Donc, évidemment, ça a été échangé depuis le début de cette journée. Il y a la notion, je trouve déjà des groupes de parole notamment l'association SPS. Le fait d'en parler notamment aussi pendant les études. Je sais que nous, on avait des groupes de parole qui m'ont énormément aidée en fait dans ma vie professionnelle. Il y a la notion de coordination, de travail en équipe, de travail en groupe, y compris en libéral parce qu'on peut avoir l'impression qu'on est complètement isolé, ce qui n'est pas le cas. Et il y a la notion aussi, je pense, de former les patients quelque part au système de santé. Ça n'a peut-être pas été évoqué. La santé est un droit et on ne peut pas le remettre en cause. Simplement, comment on utilise le système de santé à l'heure actuelle puisqu'on est obligé de composer avec ce qui reste ou ce qui fonctionne encore. Donc, je pense qu'il y a aussi cette notion-là qui peut être abordée. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Alors, docteur Royau, du côté des médecins, quelle est justement la position sur le sens au travail et la santé dans ce même travail ? Le sens au travail, on n'arrive pas en médecine par hasard. On a un concours, je suis encore issu, moi, de l'ancien numerus clausus, mais même maintenant, on n'arrive pas par hasard. On se bagarre pour avoir une place. On a des charges de travail. On investit une profession, on y a, parce qu'on y voit un intérêt. On y voit, on y a des valeurs. Et je dirais que finalement, un certain nombre d'étudiants découvrent au fil de leur stage l'humanité, les échanges avec les patients, les contraintes, les implications, ça, les douleurs dans leur vécu personnel face à la maladie, face à l'annonce et donc certaines complications. Et je dirais, malheureusement, quelle formation ont certains de nos jeunes étudiants le vis-à-vis donc de l'annonce aux patients vis-à-vis de l'expression d'une douleur. L'étudiant se sent des fois bien seul. Et donc, il y a un ressenti. Après, l'étudiant évolue, s'installe. Et il rentre aussi avec la double image. C'est-à-dire qu'il est soignant, mais il a aussi besoin de soins. Alors, je n'ai pas trouvé les chiffres pour les gens salariés. Comme je suis administrateur à la CARM, j'ai pu les avoir pour les libéraux, j'étais quand même assez surpris. Sur une année, 1 661 médecins sont en arrêt de travail de plus de trois mois. 280 médecins sont en invalidité. 153 médecins décèdent. ce qui représente pratiquement un quart de l'effectif d'une promotion de nouvelle année. On peut penser que chez les salariés ou les gens en activité mixte, c'est à peu près pareil. Donc, on constate une certaine souffrance. On voit l'évolution de la souffrance psychologique et des pathologies d'origine psychiatrique en progression. Celles-ci représentent dans le cadre de l'arrêt de travail pratiquement, donc maintenant, un tiers des arrêts de travail de longue durée et sont en croissance. Surcharge de travail, burn-out. La surcharge de travail allant de façon croissante avec malheureusement ce qu'on connaît bien, l'évolution de notre démographie médicale qui s'écroule. Avec de plus en plus de patients à prendre en charge. Une population qui est aussi plus demandeuse. Et malheureusement, les médecins et les professionnels de santé ont souvent moins de temps à leur consacrer. Une population aussi dans cette population-là, il y a aussi des revendications ou des plaintes qui sont portées de façon plus importante contre les médecins. Et je dirais aussi fait étonnant étant ordinal où on a donc à gérer les plaintes en chambre disciplinaire, on constate que pratiquement la moitié d'entre elles, des patients qui portent plainte contre un ou plusieurs médecins, sont dus à des phénomènes de défauts d'échange. Les gens ne se sont pas entendus ou ne se sont pas parlés. Et souvent, quand ils se mettent autour, quand on arrive lors d'une conciliation à les mettre autour de la table où il y a une explication qui est donnée et tout, plus de 70% de ces plaintes sont abandonnées parce que les gens ont eu l'information qu'ils n'avaient pas réussi ou qu'ils n'avaient pas bien entendu. ce qui fait finalement ce qui génère chez les professionnels une tension supplémentaire. Maintenant aussi, l'évolution pour le soin pour les professionnels. Quelle possibilité de prise en charge il y a ? Alors, entre les salariés et les libéraux, il y a un certain nombre de différences où il y avait des prestations chez les salariés qui sont d'une certaine forme. Mais par exemple, chez les libéraux, l'accident du travail n'existe pas où vous devez avoir une assurance donc personnelle pour vous couvrir ce risque. Les indemnités journalières sont versées et limitées dans le temps au départ par la Sécurité sociale ce qui est tout récent. Ça n'existait pas. Il y a encore de ça. C'est apparu grâce peut-être au Covid. Et au-delà de trois mois, c'est la Caisse de retraite qui prend en charge les arrêts de travail parce que sinon au niveau de la Sécurité sociale il n'y a plus rien. Donc les prises en charge sont quand même aussi limitées, ne permettent pas de couvrir les frais du cabinet. Donc les médecins sont, ou les professionnels de santé, obligés de souscrire des assurances supplémentaires avec un certain conseil. Ce qui finalement aussi on le constate dans les professions de santé, souvent quand on essaye de comparer les motifs d'arrêt de travail que ce soit je dirais à la limite entre guillemets des choses simples sur lesquelles on puisse comparer la mise en place d'une prothèse de hanche ou du genou et tout, les durées d'arrêt de travail voire même la grossesse, la femme qui accouche, les durées sont souvent bien moindres d'arrêt de travail chez les professionnels de santé parce que le problème de prise en charge, problème de maintenir donc sa patientèle, problème de maintenir son activité. Donc il y a une certaine évolution à avoir dans le système justement pour permettre aux professionnels d'acquérir un bon niveau de santé parce que finalement un professionnel qui est en bonne santé sera plus à l'écoute de ses patients, sera plus réceptif et le retour n'en sera que meilleur. Donc je dirais je pense qu'on a de sérieuses évolutions à faire au niveau de notre système pour parfaire les choses et je dirais améliorer le rendu à nos patients qui le méritent. Merci. Alors monsieur Delporte du côté établissement comment on fait pour conserver le sens au travail de ces professionnels ? Merci d'abord pour votre invitation. Resituez juste en deux mots UNEOS pour ceux qui ne nous situeraient pas. On a changé de nom il n'y a pas très très longtemps. UNEOS c'est le nouveau nom des hôpitaux privés de Metz. On est un groupe hospitalier associatif et c'est vrai que nous ce qu'on vit c'est qu'on est en train de vivre un basculement. Il a été accéléré probablement par le Covid. Je suis entièrement d'accord avec ce que disait le docteur Royau à l'instant. On ne peut pas bien s'occuper de quelqu'un quand on n'est pas bien soi-même. Ça paraît bête mais revenons dix ans en arrière. Dix ans en arrière qu'est-ce qu'on disait aux collaborateurs ? Dix ans en arrière on disait aux collaborateurs vous avez des problèmes mais vos problèmes vous les laissez à la porte de l'établissement. Et on leur disait aussi vous avez vécu des choses difficiles dans l'établissement vous les laissez à la porte de chez vous. Ah et c'est formidable. C'est formidable et puis c'est d'autant plus formidable que je suis un jeune professionnel mais je lui ai dit ça. Je lui ai dit et après je me suis rendu compte que non non à un moment donné il faut quand même être un peu réaliste. Peut-être qu'on se rend compte plus facilement aussi quand on est soi-même confronté à la difficulté ou quand on est soi-même confronté à une situation particulièrement de crise. Alors on est en train de vivre un basculement parce que ces questions-là il y a dix ans ne se les posaient pas. Parce qu'il y a dix ans la génération qui arrivait sur le marché du travail n'était pas aussi volatile qu'aujourd'hui n'était pas en quête de sens comme on peut l'être aujourd'hui. Aujourd'hui vous avez des collaborateurs qui arrivent qui viennent parce que vous leur avez exposé un projet parce que vous leur avez dit que vous alliez leur faire faire quelque chose et qu'ils s'attendent à ce qu'on leur fasse faire ce pour quoi on les a fait venir. Jusque-là on s'en préoccupait assez peu en fait. Il y a de ça je reviens toujours à 5-6 ans en arrière on prenait des situations d'établissements on a beaucoup parlé de situations économiques qui étaient dans des situations économiques compliquées et puis on se disait non mais il faut faire des économies il faut réduire des lits il faut mettre moins de personnel il faut tirer sur tout ça on a été pendant longtemps dans une logique très déflationniste. On a eu raison sur un certain nombre de cas parce qu'effectivement il y a un certain nombre de cas où on utilisait mal la ressource mais il ne faut pas stresser les organisations on arrive à un moment où on ne peut pas stresser l'organisation de manière déraisonnable parce que sinon on la casse de la même manière qu'on ne peut pas stresser l'individu sinon on le casse et là aujourd'hui je pense qu'on s'est rendu compte de ça. Nous on s'est dit il y a plusieurs sujets la logique qu'on porte c'est de dire qu'il faut redonner la possibilité aux soignants d'être acteur de sa prise en charge et d'acteur de son travail ça veut dire que ça a des conséquences très pratiques dans l'organisation d'un groupe hospitalier comme le nôtre on est 2300 salariés et on essaye de s'organiser pour faire en sorte que chacun ait la possibilité de donner son opinion la meilleure décision c'est celle qui est prise en proximité du patient et à partir de là ça veut dire que toute l'organisation d'une institution de notre point de vue doit être organisée de telle sorte qu'on mette en oeuvre les décisions qui ont été prises y compris dans l'organisation des services y compris dans l'organisation des soins pour répondre aux attentes des salariés vous allez me dire ok c'est bien gentil en pratique en pratique nous on a mis en place deux choses en place un premier point c'est anecdotique peut-être mais pour nos salariés c'était important on a beaucoup de gens qui nous ont dit nous on a envie de travailler en 12 heures par exemple moi on me saisit de ce sujet je dis oulala les 12 heures pas très enthousiastes à la base on rencontre les collaborateurs on discute avec eux on rencontre les organisations syndicales et on est extrêmement fiers à UNEOS de dire que ça fait 7 mois qu'on expérimente les 12 heures on fait ça sur la base d'un accord signé à l'unanimité avec toutes nos organisations syndicales qui ont toutes signé l'accord qu'on a mis en oeuvre parce qu'on s'est dit ok on va mettre un dispositif pour travailler avec vous on vous associe au dispositif et on les associe à tout et c'est ça l'illustration quand je vous dis ça je ne veux pas faire de la pub pour UNEOS c'est pas le propos le propos c'est de dire que ça fonctionne on n'a pas de difficultés on fait un point tous les mois en CSE on l'a fait encore ce matin pour ça que je n'étais pas malheureusement avec vous ce matin et tous les mois on s'est engagé on se soumet volontairement à un contrôle des organisations syndicales on a fixé des grilles d'indicateurs on n'a refusé aucun des indicateurs qui nous ont été demandés par les organisations syndicales alors on a un tableau de bord c'est plus un tableau de bord c'est illusible ça répond à aucun des critères des tableaux de bord de l'HAS ou de GANAP mais c'est pas grave on regarde tout on évalue tout tous les mois ça c'est un premier exemple deuxième exemple c'est que nous on veut donner la main à nos salariés et ils nous en sont très reconnaissants on n'imagine pas à quel point nos salariés ont d'excellentes idées alors nous on a ce qu'on appelle ça U-Boost chez nous pardon pour l'anglicisme U-Boost c'est la boîte à idées de 2023 et c'est à l'inverse de ce qu'on faisait avant c'est pas juste de dire vous avez une idée vous mettez votre idée sur un papier vous mettez l'idée dans une boîte et vous espérez qu'un membre de la direction ou un administratif va comprendre votre idée sans faire de contresens c'est pas gagné et qu'il va mettre en oeuvre votre idée à votre place et que donc vous allez avoir la fierté ou pas de voir votre idée aboutir parce que quelqu'un d'autre l'a mise en oeuvre non non alors ça non nous quand on discute avec les salariés nous disons mais nous on a des idées on a envie de les mettre en oeuvre on veut agir concrètement pour modifier l'organisation du service on veut agir concrètement pour améliorer l'expérience des patients ok très bien très bien on y va et ça peut paraître contre-intuitif par rapport à l'intitulé de la table ronde l'intitulé de la table ronde vous dites comment est-ce qu'on fait pour rendre du temps aux soignants nous on en retire du temps aux soignants à leur demande en disant mais plutôt que de passer du temps à travailler sur et à faire des choses qui ne servent à rien vous avez parlé tout à l'heure de temps perdu parce que des tâches sans valeur ajoutée ok vous avez des idées pour qu'on change on change on vous donne un budget on vous donne du temps on vous donne accès au service support parce que c'est sur un nombre de projets qui est limité qui a été validé par le Codire et c'est vous qui allez y aller et on ne vous donne pas la parole on vous donne la main et c'est incroyable parce que quand on fait ça quand on prend le risque de dire moi je me sépare d'une partie de mon pouvoir pour le donner au collaborateur et dire au collaborateur allez-y foncez c'est peut-être pas quelque chose qu'on avait en tête on n'avait peut-être pas prévu enfin on n'avait pas prévu de passer en 12 heures vraiment pas on n'avait pas prévu de développer une application pour smartphone etc. pour aider nos patients à s'orienter dans l'établissement que sais-je on n'avait pas prévu de se lancer dans toutes ces choses mais au final on n'avait pas prévu de revoir nos pratiques sur des systèmes d'information au final on le fait et même si nos collaborateurs ont un peu moins de temps dans le service pendant une période donnée ça leur apporte tellement qu'au final ils sont très satisfaits et ils ont le sentiment d'avoir à nouveau la possibilité d'agir en fait sur leur vie quotidienne c'est une manière peut-être de répondre à ça ça répond à la satisfaction des patients parce qu'au final est-ce qu'un directeur d'établissement il est bien placé pour connaître les attentes des patients oui forcément le directeur d'établissement il est bien placé pour tout sinon il ne serait pas directeur d'établissement mais blague à part le premier au contact du patient c'est le soignant celui qui est capable de dire il faut développer telle pratique il faut développer telle organisation parce que les patients nous le demandent le premier à recevoir l'information c'est le soignant donc on est toujours dans cette logique on répond à la satisfaction des patients et nous on va intégrer des patients des anciens patients probablement dans notre comité de direction alors pas à tous les comités de direction parce qu'on ne veut pas tout échanger avec tout le monde tout le temps sinon ça serait plus possible on n'a pas trouvé la solution mais on va intégrer des patients et pas uniquement des représentants des usagers on fait déjà ce qu'on doit faire avec les représentants des usagers on va aller plus loin on va prendre des vrais patients qui ont été dans l'établissement et on va leur dire ok maintenant retour d'expérience venez nous aider travaillons avec les salariés et puis avançons ensemble et construisons un nouveau groupe c'est le travail qu'on essaye de mener ça améliore notre attractivité ça fidélise nos collaborateurs le meilleur recrutement c'est celui qu'on n'a pas à faire et puis financièrement en fait on s'y retrouve financièrement on s'y retrouve puis un dernier point j'en termine là dessus parce qu'après je suis trop long mais c'est un sujet passionnant j'ai encore 2-3 minutes bon le dernier point c'est je ne vais pas faire d'annonce mais nous on pense aussi qu'être associatif ça veut dire un certain nombre de choses être associatif ça veut dire que notre job c'est de soigner des gens notre job c'est aussi de prendre soin de ceux qui soignent qu'ils soient dans notre établissement ou qu'ils soient en ville ou qu'ils soient dans un établissement d'un concurrent et je peux emploier le terme à dessein parce qu'aujourd'hui quand il s'agit de recruter des professionnels de santé on est concurrent quand il faut trouver une infirmière on est en concurrence on doit proposer la meilleure offre nous on pense que la qualité de vie au travail qu'on propose dans nos établissements c'est mieux et c'est un élément il n'y a pas que les finances pour être attractif et donc forcément on se retrouve et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui en fait on se retrouve beaucoup dans le travail qui est fait par SPS nous on adore le projet de maison des soignants on va soutenir ce projet de maison des soignants et on va faire en sorte qu'à notre échelle comme on le peut ça se passe pas parce qu'on y a un intérêt nous pas parce que c'est bon pour nous parce qu'on pense que c'est bon pour la collectivité et que c'est peut-être ça aussi l'intérêt d'un acteur associatif qui peut réinvestir l'intégralité de ce qu'il gagne dans son outil de travail et dans le personnel qui permet de faire fonctionner l'établissement que de s'impliquer pour la collectivité donc on va aussi et c'est ce que je voulais en profiter pour dire aujourd'hui on va aussi être à vos côtés aux côtés de SPS aux côtés de l'agence régionale de santé pour mettre en oeuvre de manière très pratique ce projet si vous nous faites cette confiance merci merci monsieur Delporte alors ça fait totalement écho avec ce qui a été dit ce matin sur l'autonomie la confiance donnée dans les professionnels de santé du côté de l'ARS madame Joannès merci bonjour à tous alors effectivement je vais m'attacher à exposer un petit peu les actions qu'on peut porter au titre de l'agence régionale de santé Grand Est mais pour le faire on part évidemment des constats qu'on a pu partager tout au long de la journée mais également des temps de concertation et de consultation qu'on a pour pouvoir mener quelque chose il faut qu'on le fasse avec vous pour vous et c'est pour ça qu'on a besoin de ces temps d'échange et nous vous remercions d'être là aujourd'hui pour nous permettre de pouvoir alimenter notre plan d'action pour vous accompagner au mieux alors d'abord quelques chiffres 8300 AS a formé d'ici 2030 8400 IDE sur les 1000 postes médicaux hospitaliers qui ont été publiés en 2022 72% sont restés vacants nos métiers peinent à recruter et à fidéliser en complément du temps du taux d'absence qui peut être chez les libéraux pour le temps d'absentéisme au niveau régional dans nos établissements on est à près de 10% sur le personnel non médical 4% sur le personnel médical on est un petit peu au-dessus que la moyenne nationale mais des indicateurs RH dégradés le taux de turnover également 16% sur le personnel médical et 10% sur le personnel non médical même chose au niveau national que régional des grosses difficultés au niveau d'une enquête qui a été menée par l'ordre national infirmier près de 40% des infirmières déclarées souhaitaient changer de profession depuis la crise sanitaire un taux évidemment en grande augmentation sur la base de ces chiffres des constats qu'on a partagés tout autour de la journée et tout autant des échanges qu'on peut avoir tout au long de l'année sur l'importance de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et la sécurité des soins sur l'épuisement professionnel qui touche particulièrement les soignants en raison de la pénibilité des métiers de l'organisation de la continuité des soins et du travail de nuit qui fait l'objet de travaux en ce moment par le ministère également une récurrence aussi qui revient souvent sur la difficulté du sens dans son travail au vu de l'éloignement des missions qui sont mises aujourd'hui en oeuvre par rapport au coeur de métier avec un sentiment de qualité empêché d'où l'intérêt aujourd'hui sur cette table de pouvoir évoquer le sens au travail alors au delà du sens au travail ce sera aussi le sens du travail de définition sens du travail se rapporte aux tâches ou aux activités qui s'inscrivent dans un rôle et dans une fonction et qui est lié à l'activité qui est mise en oeuvre la charge de travail le sentiment d'autonomie qu'on peut ressentir le sens au travail va être plus large et va s'intégrer dans le sens de l'environnement de travail dans l'interaction que la personne peut avoir avec son milieu du travail que ce soit ses supérieurs ses collaborateurs ou ses collègues et ses patients bien sûr donc on note une perte de sens au travail et du sens au travail qui est un vecteur de malette pour les professionnels d'où l'intérêt de redonner du sens à nos métiers au coeur de nos métiers quelques pistes de réflexion d'abord pour redonner du sens au métier de la santé au métier du soin ça passe par la revalorisation de ces métiers notamment par les campagnes de promotion que vous avez pu voir en termes de communication qui ont été portées au niveau national que ce soit sur l'audiovisuel ou sur les radios par exemple mais également les journées d'immersion qui sont mises en place notamment dans les écoles et instituts de formation et les facultés universités ça passe également comme on l'a évoqué ce matin par faire connaître les métiers du soin le plus tôt possible aux collégiens et aux lycéliens en lien notamment avec le rectorat une importance également d'avoir le sentiment de bien faire son travail d'avoir la reconnaissance de ses supérieurs qui constituent des éléments essentiels l'important également est aujourd'hui de s'adapter on l'a dit tout le monde est différent chaque individu a son histoire ses compétences ses aspirations il convient de s'adapter au cas par cas pour adapter l'organisation aux professionnels et non pas le contraire et également on l'a vu aussi l'importance de la prise de postes et de l'intégration dans les fonctions que ce soit pour les étudiants en sortie d'école ou tout au long de la carrière évidemment un deuxième axe de réflexion le sens du collectif la cohésion d'équipe qu'on peut mener on le disait on est tous différents mais en revanche on partage tous un même but on a des valeurs communes ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir développer un sentiment d'appartenance et notamment la marque employeur qui se déploie beaucoup dans nos établissements la vie au sein d'un service ou de son activité doit être motivante par la mise en place de projets que ce soit au niveau du service que ce soit au niveau d'un territoire ou même entre professionnels libéraux par exemple qui apportent une dynamique d'équipe et également une dynamique du travail alors quelques exemples concrets qui sont mis en oeuvre dans la région la valorisation de l'engagement collectif initialement appelée la prime d'intéressement qui permet de valoriser au plus près les projets qui sont portés par les professionnels eux-mêmes vous l'évoquiez les professionnels sont les mieux à même de porter les projets qui répondent le plus à leur structure on met en place des valorisations pour développer ces actions également la mise en place de moments fédérateurs de type convivialité ou team building que ce soit entre les équipes mais également entre les équipes et les soignés pour bien reprendre la relation patient-soignant telle qu'on l'évoquait également on note également l'importance du soutien social que les collègues ou la hiérarchie peuvent porter comme un point de cohésion et une limitation de l'impact de la perte de sens sur la santé psychologique au travail un dernier axe de réflexion possible sur redonner du temps de soins aux soignants c'est la thématique principale de la table que ce soit en ville ou à l'hôpital on l'a évoqué plusieurs fois également ça revient de manière récurrente la lourdeur des tâches administratives qui est un vrai frein la perte du sens dans ce qu'on fait puisque les tâches ne sont pas le coeur de métier donc avec une obligation de mettre en place des engagements de soutien pour les appuis par exemple logistiques techniques ou administratifs qui pourront permettre de libérer du temps de soins de faire évoluer également les compétences des autres professionnels de santé on l'évoquait par exemple avec l'interview de l'IPA également de favoriser ces circuits là permettre de libérer du temps à d'autres métiers ou également avec les assistants médicaux par exemple qu'on a également abordé les guichets uniques également pour faciliter les démarches administratives et les démarches de profession et l'accessibilité à l'information on communique difficilement aujourd'hui la communication est difficile à trouver et donc l'idée d'en mettre en place un guichet unique qui permette à tous de savoir ce à quoi il peut accéder est important alors quelques exemples concrets également mis en place au sein de la région grand est un premier appel à projet annuel a été lancé cette année sur la thématique redonnée du temps de soins plus de 200 projets reçus avec des idées sur l'investissement immobilier par exemple sur des appuis techniques ou sur des réorientations d'activités comme l'évoquait monsieur Taleb ce matin par exemple sur les tâches d'accueil on l'évoquait aussi tout ce qui concerne la mise à niveau des réseaux du matériel et des supports informatiques de déployer les nouveaux outils numériques pour simplifier la vie quotidienne et également des idées de valoriser ce qui peut être porté par certains auprès des autres pour donner des idées à tous pour redonner du temps de soins alors bien sûr le temps imparti et temps limité c'est quelques pistes de réflexion qui sont apportées qui seront reprises et qui sont reprises dans le schéma régional de santé qu'on va porter ensemble sur les 5 années à venir d'autres pistes d'autres pistes sont également à explorer grâce aux travaux qu'on partage ensemble pour mettre en place des pistes d'action merci merci Julia en tout cas je vous remercie vous tous je vais un peu résumer toutes les idées que vous m'avez données il y en a certaines que j'applique déjà et je vous en remercie en fait c'est bien de faire un diagnostic mais en même temps il faut aussi proposer un traitement la relation soignant soigné effectivement j'en ai pris conscience il y a une dizaine d'années qui a été hyper importante et qu'on faisait beaucoup de maladresse qui tendait nos relations en fait avec les patients et effectivement je fais beaucoup de formation en communication je me suis formée et j'étais agréablement surprise de voir en fait moi qui m'engueulais tous les jours avec les patients parce que en gros je me fais agresser alors on est quand même des chasseurs-cueilleurs donc forcément mon réflexe c'est d'agresser mais en fait quand on apprend en fait à mieux communiquer en fait on se rend compte que en fait tout s'arrête je m'engueulais une fois par an mais ça va être en fin de garde épuisé un peu avant les vacances donc ça passe donc mon chef de service il se plaint un peu moins mais néanmoins elle est primordiale et je pense qu'on n'en a pas conscience en fait que communiquer bien communiquer c'est un vrai outil mais qui est salvateur et je remercie effectivement la douaine de l'université de Reims en fait que ça a vraiment son importance vous voulez dire quelque chose ? non regardez-le je ne veux pas le donner non je n'ai pas fini merci de parler de l'importance de la communication entre soignants et soignés et merci là d'avoir peut-être pointé du doigt maintenant le niveau de communication que l'on ne doit pas accepter comme étant à la baisse alors peut-être que nous sommes tous responsables de ça à travers l'hyperconnexion pourquoi ? parce que je suis toujours frappée de voir parfois les personnes qui interrogent les patients les familles ne même pas les regarder parce qu'elles tapent sur leur écran elles tapent sur quelque chose je ne parle même pas des personnes en situation de handicap où là on ne leur adresse même pas la parole parce que ces personnes n'existent pas et ne sont pas en capacité de répondre c'est une ineptie et puis peut-être une dérive aussi où j'attire votre attention à savoir l'utilisation du dossier médical partagé où malheureusement on fait des copiers-collés et on n'a plus maintenant le réflexe d'interroger les patients dès le départ parce qu'on reprend peut-être un peu trop rapidement les choses et si on dénonce ça on rattrapera peut-être un niveau de communication normal je vous rejoins et c'est ce que je fais avec mes jeunes internes je leur dis toujours c'est vrai que quand je vais aborder un patient il me dit toujours mais je l'ai déjà dit non non je veux l'entendre de vous-même et dites-le moi parce qu'il y a toujours des biais cognitifs qui s'installent parce que si je suis fatiguée et que j'ai un tunnel comme ça et que je suis biaisée par l'infirmière qui a fait l'interrogateur je peux me tromper et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites je vais rebondir sur ce qu'a dit madame Bauer oui il faut connaître en fait sa propre limite et pas se sacrifier en fait il ne faut pas se sacrifier je pense que parce que si je me sacrifie en fait en gros j'existe plus et je ne pourrai plus aider l'autre et c'est hyper important de connaître ses limites et c'est sur quoi j'ai travaillé sur moi-même parce que c'est vrai évidemment monsieur Delport et l'ARS Grand Est en fait sur le projet de la maison des soignants avec SPS évidemment que je ne suis pas là par hasard c'est quand même en fait une association en fait qui porte mes valeurs donc soigner en période de crise faire de la prévention et de la formation et de l'information donc c'est hyper important et on va faire tout ça en présentiel dans cette maison des soignants donc vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux je communique beaucoup sur les réseaux je suis cyberdépendante malheureusement donc j'ai fait l'autotest je suis dépendante donc et donc du coup je fais effectivement j'annonce en fait tous les projets les formations que je fais ce qui marche parce que j'ai envie de partager tout ce qui marche et c'est important pour moi en fait de le partager avec vous Julien merci en fait pour tous les statistiques qui font un peu peur mais c'est pas grave on va quand même et puis monsieur 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 Royaud je vous remercie tous les deux en fait pour tous les statistiques alors ils font un peu flipper j'avoue donc c'est vrai que ça ne va pas trop aider mais quand même je pense que c'est important en fait de regarder la réalité en face et de se dire en fait il va falloir quand même rebondir et puis travailler sur tous ces axes pour que justement on puisse rebondir je pense pas que la situation est désespérée mais il y a du travail à faire et je vous remercie en fait en tout cas pour tous ces partages et je vous dis à bientôt alors les questions sont à la salle est-ce que quelqu'un aimerait faire une remarque ? M. Chappian merci beaucoup c'est simple c'est pas des questions c'est de remarques merci M. Delport parce que combien de fois on m'a dit le cajot avec tes problèmes tu les mets devant la porte du service et quand on a très mal dormi à cause de l'enfant qui pleure toute la nuit c'est très compliqué donc j'ai jamais réussi à le faire et n'ayant pas réussi à le faire je ne l'ai jamais exigé des personnes avec qui je travaille donc au contraire c'est comment on peut se servir de ça pour participer à le deuxième point madame la doyenne femme vous mettez l'accent sur la communication j'ai envie de dire si on parle de communication on intègre toute la filière de l'ASH dans le médico-social à l'aide-soignant à l'infirmière tous ceux qui sont à proximité du patient et pour lesquels il faut impérativement que nous réfléchissions au potentiel de compétences que nous avons à proximité de nous pour pouvoir les accompagner dans la montée en compétences n'oublions pas cette catégorie professionnelle qui est force de proposition qui a plein de choses à nous apprendre avec parfois des phrases qui peuvent être on ne comprend pas bien mais c'est d'une richesse inouïe ne les oublions pas au bord de la route alors je voudrais vous rassurer parce que moi les formations en communication que je fais je les fais aux ARM du 15 parce qu'on peut être très toxique en fait quand on va mal au téléphone je les fais aux internes aux externes aux aides-soignantes aux secrétaires en fait ce sont des groupes des groupes hétérogènes parce qu'en fait tous ceux qui sont en contact en fait avec le patient doivent communiquer correctement pour éviter les tensions et c'est vrai que c'est très contagieux parce qu'avoir une communication épurée, positive alors c'est vrai que même s'ils ne l'ont pas fait ça devient contagieux mais c'est tout un travail moi ça fait 10 ans que je travaille là-dedans ça prend du temps en fait à pousser mais ça prend mais je vous rejoins merci d'autres questions ? merci bonjour je vais me poser une question à l'échelle d'un service quand on voit des collègues qu'il y a une problématique de santé de sens etc souvent il a évoqué la problématique justement de travailler ensemble la problématique de se voir tous les jours d'être dans le même service et à quelle proximité on peut interagir avec ses collègues quand il s'agit de problématiques personnelles est-ce que vous avez quelques réflexions là-dessus ? j'ai pas trop bien compris la question je suis désolée le fait qu'on travaille ensemble on se voit tous les jours le fait d'aborder des problématiques qui vont être parfois très personnelles dans le cadre du sens au travail ça peut le devenir très rapidement est-ce que selon vous c'est un blocage est-ce que selon vous ça crée des difficultés supplémentaires ou au contraire ça aide ? je vais d'abord laisser répondre mes collègues je veux bien répondre effectivement c'est quelque chose pour lequel on a été confronté par exemple nos syndicats nous l'ont évoqué assez régulièrement c'est-à-dire moi syndicat je suis interpellé par un professionnel qui me dit son mal-être qui m'explique ce qui ne va pas mais qu'est-ce que je fais ? et bien SPS par exemple est un relais c'est-à-dire qu'il y a les petits flyers que vous retrouverez également à l'entrée que vous pouvez prendre vous en tant que collègue vous n'avez pas la capacité d'accompagner ces professionnels et c'est pas votre rôle mais il vous faut des relais pour pouvoir le faire on le disait ce matin sur l'importance d'identifier et d'être repérant mais il vous faut les relais pour pouvoir accompagner derrière et c'est tout l'idée l'enjeu de SPS après sur la cohésion d'équipe telle qu'on l'évoquait par exemple sur la bienveillance qu'il peut y avoir dans une équipe le relais aussi avec ses collègues on a tous des moments où ça va mieux où ça va moins bien etc l'importance de pouvoir échanger ensemble d'avoir des moments de convivialité des moments où on parle d'autres choses aussi ça permet aussi d'accompagner donc c'est quelques leviers qui permettent d'accompagner ces situations Merci Julia oui je te rejoins complètement j'ai beaucoup de collègues parce que je suis thérapeute qui viennent me voir effectivement j'ai des relais parce que je ne peux pas porter en fait en gros les problèmes de tout le monde c'est compliqué je les connais je les côtoie au quotidien et évidemment j'ai un réseau si je peux je les réoriente et c'est vrai que je fais régulièrement la pub de SPS pour dire il y a des relais ils vont vous orienter et la maison des soignants en fait ça va être un vrai relais justement avec des groupes de parole avec des gens que vous ne connaissez pas des fois c'est juste pour vider son sac parce qu'à un moment donné il y avait une situation difficile qui n'est pas forcément traumatique mais des fois on a envie de vider tout ça et de déposer et de partir enfin moi personnellement je fais beaucoup d'auto-hypnose pour gérer mon stress avant de rentrer je ne rentre jamais après le boulot je mets au moins une heure pour rentrer en fait chacun doit développer ses propres techniques aussi en fait en groupe pour vider son stress mais aussi échanger on a tous des collègues ressources avec qui on parle plus mais effectivement des fois les relais externes c'est important parce que c'est anonyme dites-vous bien qu'en fait SPS c'est anonyme donc les établissements n'ont pas accès en fait aux statistiques donc vous pouvez appeler de manière anonyme et vous n'êtes même pas obligé de donner vos noms, prénoms donc il y a une psychologue qui vous écoute en fait merci s'il a d'autres questions je n'en vois pas on va pouvoir passer à la prochaine table ronde merci à tous nos intervenants et on va faire une petite pause merci